Bonjour à tous, le marché parisien poursuit sa progression ce matin à l'ouverture. Et on sera à Carrefour, plombé par un décrochage de ses performances en France comme à l'étranger. Le distributeur a lancé un avertissement sur ses résultats annuels, tandis que son nouveau PDG a promis sans détailler son plan d'améliorer à terme la rentabilité et le cash flow du groupe. Et puis Pernod Ricard a amélioré ses résultats annuels grâce au retour à la croissance de sa vodka absolue et de son cognac Martel. Le groupe table sur une nouvelle accélération de ses performances opérationnelles pour l'exercice en cours. Et on s'arrête sur Bouygues qui a fait progresser nettement sa rentabilité au premier semestre, comme l'espéraient les analystes. Le groupe a profité des bons chiffres de Bouygues Télécom et de TF1. Le chiffre d'affaires du semestre a progressé de 3% sur une base comparable à 15,16 milliards d'euros, tandis que le résultat opérationnel courant est en vive progression puisqu'il atteint 385 millions d'euros. Bouygues confirme ses objectifs. Fin de ce flash. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à midi. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à midi.